Il a fait de me le faire parce que du coup j'allais pas Et j'ai ma coiffesse professionnelle C'est pas de maquillage mais bon Allez c'est parti Bonjour les amis Vous avez vu Le lila est en fleurs Bon et bien aujourd'hui On est dimanche C'est l'avant dernier jour pour planter les pommes de terre Et donc demain lundi C'est le début du nouveau calendrier du Lunoscope De la semaine 15 à la semaine 16 Du lundi 26 avril au dimanche 9 mai Là Aujourd'hui si on peut faire un petit bilan Vous devez avoir complètement terminé tous vos terrains Il faut absolument planter les pommes de terre Sinon après elles ne vont pas produire Elles ne vont pas pousser Attention 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 au coup de gel Parce que là en ce moment il fait des belles belles journées Donc il peut y avoir des nuits très fraîches Pensez à protéger tout ce que vous avez planté Voilà Donc là on prépare notre gros grosse folie du mois de mai On a 32 légumes à planter à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin mai Pourtant on ne va pas faire grand chose sur les prochains jours Parce qu'il n'y a pas encore les seins de glace qui sont arrivés Donc le prochain Lunoscope qui sera le 9 mai Je vais vous donner toutes les indications sur la trentaine de légumes qui reste Parce qu'on va planter les tomates quand même ces jours-ci Parce que nous avons une serre Aujourd'hui dimanche 25 et demain lundi 26 Vous avez le temps de finir vos pommes de terre si ce n'est pas fait Mais vous pouvez commencer les semis de carottes Donc semis les graines de carottes Au milieu de chaque graine de rang de semis de carottes vous mettez des radis Ça pousse tout seul puisque vous allez arroser abondamment les carottes pendant les 10 premiers jours Ça va aussi suffire aux radis pour qu'ils démarrent Et vous faites la même chose avec les navets Mardi 27 Alors là on ne fait rien C'est la lune qui est au périgé Donc elle est au plus près C'est un nœud lunaire Si on rentre c'est la lune descendante Là mardi on ne fait rien On se repose dans notre petit week-end C'est bien au potager Et mercredi 28 c'est un jour fleur Alors s'il fait beau chez vous Ou que vous pouvez protéger Vous pouvez mettre les brocolis, les choux fleurs Et puis tous les bulbes vivaces des fleurs Il faut y penser C'est beau un jardin fleuri bien sûr Jeudi 29 Et bien encore un nœud lunaire Vous voyez en ce moment c'est vraiment C'est vraiment des périodes Où on est un peu en dents de scie Donc vendredi 30 avril Ça filite les jours Vendredi 30 avril à partir de midi C'est un jour fruit Samedi 1er mai Dimanche 2 mai Donc 2 jours et demi Alors là vous pouvez mettre les haricots Vous pouvez mettre les petits pois Vous pouvez mettre les tomates Et les poivrons sous serre Uniquement Enfin Sauf si vous êtes plus dans le sud Et que vous êtes certains Qu'il n'y aura pas un coup de gel Quoique je reçois des messages régulièrement Des personnes là Qui sont dans les langues Qui m'ont dit Bah on a eu l'hila qui a fleurit Il a eu un petit caprice du temps L'hila L'hila ont commencé à fleurir Et résultat On a eu un coup de gel Et les pommes de terre Elles ont roussie Donc méfiez-vous quand même Alors Donc les tomates Nous ce qu'on fera C'est qu'on va les planter Le 30 avril Donc ça ça va être super Ou le 30 Ou le 1er Le 2 mai Ensuite Lundi 3 et mardi 4 C'est 2 jours racines Donc là les graines d'endive Les épinards Si vous n'avez pas eu le temps Les betteraves Si vous pouvez les mettre en pleine terre En graines En pleine terre Si vous voulez Alors c'est une façon de faire Les poireaux Ça peut aussi Ça dépend de la disponibilité On arrive juste au début des poireaux Donc vous pouvez peut-être commencer A partir du 2ème jour Racines du mardi 4 Moi je ne vais pas faire grand chose au jardin Je vous invite à faire pareil Pourquoi ? Parce que mercredi 5 et jeudi 6 C'est 2 jours fleurs Donc là vous mettez vos fleurs Vous pouvez commencer à en planter d'autres Mais moi je vais juste Faire quelques petites graines de fleurs Je ne vais pas mettre grand chose Ensuite vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 C'est 3 jours et demi feuilles Donc là je vais juste mettre de la salade Pas faire grand chose Renouveler Parce que j'ai mes premiers plans de salade qui sont arrivés Je vais renouveler 3, 4 plans de salade Et je déborde un peu Puisque là je commence à parler du 10 Mais pourquoi je commence à déborder ça ? Après on arrive aux 3 jours des seins de glace Le mardi 11 Le mercredi 12 Et le jeudi 13 Le mardi 11 La lune est à l'apogée On ne fait rien Le mercredi 12 C'est le deuxième jour des seins de glace On évite Puisqu'on n'est plus qu'à une journée de la liberté Et le jeudi 13 Ça sera un nœud lunaire Donc bloquez tout à partir du mercredi 5 Attendez le vendredi 14 Pour planter tout Et là dans tous les cas On se retrouvera Dimanche 9 Pour pouvoir faire le grand bilan Et préparer la plantation Qui va vous nourrir pendant tout l'été On y est presque Voilà il n'y a pas grand chose à raconter On a la chance nous d'avoir un temps magnifique pour l'instant J'espère que ça va durer On manque un peu d'eau Donc on a installé les cuves Notre jardin est complètement terminé On a eu pas mal de déboires Mais ça de toute manière dans les jardins On en a tous Et bien il me reste à vous souhaiter un très très bon dimanche Je vous embrasse très fort D'ici quelques jours C'est la quille On va avoir le déconfinement On va pouvoir reprendre nos petites habitudes Et puis pouvoir Bouger un peu plus Donc ça c'est très important Je vous souhaite un très très bon dimanche A très vite